salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro mars tv la chaîne du chapap et du beret west et de ça qu'il s'agit nous sommes là nous les soi-disant blogueurs pour donner des infos là sur mûr et du ah ouais ouais et la famille voici harcel merrill qui est dans ses parodies et comédies je vous avais dit non que celui-ci ne peut pas abandonner la comédie il ne peut pas abandonner la comédie c'est dans le sang oui tu as beau dire je suis chanteur je suis monté c'est descendu il ne va jamais abandonner la comédie et je ne veux même pas qu'il abandonne parce qu'il est très fort sur ça ça sera seulement du gâchis après comment tu peux gâcher un talent comme ça tu es un très bon chanter un bon compositeur oui je pense que tu composé chanson oui c'est vrai mais alors je pense que tu peux exploiter les deux côtés oui comme tu tu es en train de le faire même ils sont les petits petits trucs oui parce que les gens qui t'ont connu et ils t'aiment comme comédien et ça sera tu comme cela donc tout on connaît seulement comme chanteur avant de partir regarder les comédies. Donc, on a d'abord connu, il a dit, il fait les comédies, oui. Mais donc, on s'en a connu, comédien, après, il est devenu chanteur. On a connu les deux façons qu'on est joints dans les deux bouts. Vous comprenez un peu, non? N'est-ce pas? Il y a donc parodien titulaire avec un autre garçon, là. Bon, ça, ça raconte l'histoire parce que c'est la première partie. Ça raconte l'histoire de deux gars, deux amis. Un est court et petit de taille, un est grand de taille. Et ils sont avec des jumelles. Il y a des jumelles identiques. Elles sont très jolies, là, oui. Pour draguer, et pas pour draguer les jumelles. Et puis les jumelles, elles sont de ces bons. Elles sont concertées. On choisit qui? On choisit qui? Ce qui me tourne, c'est que les jumelles, quand elles choisissent un, ce qui part à deux, la polygamie dans vous, là, polygamie sur nous, mais non, n'est-ce pas? Elles ont choisi Arcel parce qu'Arcel est la plus grande de taille. Et maintenant, alors, quand elles arrivent, elles regardent, elles se placent, ça va, elles regardent l'autre qui est plus petite de taille, mais elles ont remarqué quelque chose dans les pantalons de celui-là. Que la taille de celui-là, il n'a pas la taille, mais sa taille est partie sur son wangala, oui. Donc la taille qu'il n'a pas eu, là, ça s'est concentré, sur moi, qu'il a un long way. Donc les gondis, non, c'est mieux d'être avec un gars qui est grand de taille ou bien d'être avec celui qui est petit de taille et qui a un long way. Elles sont parties chez le gars qui a un long way. Et ce long way qui fait les affaires, qui fait l'affaire, ce n'est pas un, c'est ça qui moue, c'est ça qui touche. C'est pour vous dire que les femmes, les femmes, la femme, vous voyez souvent, vous voyez souvent un homme, là, il est là comme ça, là. Il est court comme ça, là. Sa femme est grand de taille comme ça, là. Après, mais la femme, elle cherche quoi avec le court-type, là? Tu ne vois pas ce que le court-type, là, lui donne, hein? Ah! Peut-être que le gars touche sa propre, vous comprenez un peu? Donc, il ne faut jamais, vous posez les questions. Pourquoi il n'est pas grand de taille caractéristique avec le court-type, là? OK. Vous avez donc la réponse. Assel vous a donné la réponse, alors, dans ce sketch-là. Vous comprenez un peu, non? Donc, finalement, ils ont laissé Arssel avec sa grande taille, ils sont partis avec celui-là qui est plus petit de taille, mais que sa taille est résumée là-bas, en bas. Oui, oui. Donc, Assel est grand en haut, mais lui, il est grand en bas. C'est chaud. Et puis, voici donc la deuxième partie de ça. Deuxième partie de ces mêmes sketch-là. Les mêmes jumelles, oui. Arssel dit, on va voir maintenant mes yeux là-forts, on voit qui peut soulever ces jumelles-ci-là. Soulever et déposer sur le banc. Arssel part, il fait une petite démonstration. Celui-là vient. il essaie. Il essaie, ça ne donne pas. Après, Arssel regarde, il rit, il se moque de lui. Les jumelles même se moquent à quelqu'un. Si les couilles n'aiment pas fort, ils n'arrivent pas à nous soulever. Mais alors, il y avait une surprise. Même la surprise était étonnée. Arssel, en riant, en se moquant de lui, il s'est rendu compte que mon frère, il n'a pas pu le soulever, mais il a fait quelque chose de plus important. il les a enceintés. C'est chaud. Même les jumelles m'ont riais. oh, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à nous. Il ne savait pas qu'au cours du processus, on les a enceintés. Je veux dire que le gars est rapide, mon frère. Le gars est rapide. Tellement virile, mon frère. Hey! Les jumelles ont dit, hein? Arssel, ils ont dit que ouais. Donc, la leçon, une fois de plus, je peux dire quoi? Que la force de l'homme, ce n'est pas en haut, c'est en bas. On apprend quoi là? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez souvent, les hommes, il est costaud comme ça, il touche tout le monde, il daba tout le monde. Mais quand tu ne daba pas bien la femme là-bas en bas, il faut laisser ça. Laissez-nous les histoires là. Elle va te dire qu'elle, tu seras là, peut-être tu vas être là parce que tu as tu daba et tu la protèges. Mais elle va là, son jo qui la daba en bas là-bas, quelque part là-bas, dehors. C'est comme ça. La femme veut celui qui va la daba en bas, pas daba en haut. Vous avez compris avec quoi? Oui. Vous pensez pourquoi que les les jo là, les gars qui vivent des femmes là, qui gigolisent des gaux là, ils passent le temps à muscler le wangala. Ils passent le temps à muscler le wangala. Je ne veux prendre que les produits, je ne veux prendre que l'écorce pour que ça va comme ça. Je ne veux prendre que c'est comme ça. Ils passent le temps à muscler en bas là-bas. Oui. On le sait. Tu vois, ils sont à l'onga, je ne sais pas pas, ils cherchent les astuces. Oui. Parce que quand ils prennent une gaule, une chougamole, ils touchent la vie, on me dit que le lendemain quand ils m'ont dit que voici le clé était à Yaris. Il est content. Voici le clé de ta Yaris. Oui. Il dit, hein? Oui. Elle est contente parce que quand il vient aller la secoue, la secoue, le Jacques, elle veut même vomir là. Oui. Tu vas secouer jusqu'à avoir vomi. C'est comme ça. Il faut secouer. Hein, la famille? C'est comme ça. Mais alors, ce n'est pas que j'encourage ça. je dis seulement ce que la société fait. Ce n'est pas que j'encourage que les hommes soient là en longueur de journée pour muscler le way. C'est quand ils n'ont pas les autres options. C'est comme tu dis, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, regardez comme le mari de Regina Daniels. Lui, vous pensez qu'il est faf? Vous pensez qu'il est faf? Il n'est pas faf. Le problème c'est qu'il est faf sur la poche. Lui? Oui? Il est faf, pas faf. Fort aux poches. Donc, les poches elles sont pleines. C'est comme ça. Donc, toi qui passes le temps même à longueur de journée à muscler le bangala, quand le sugar qui a l'argent vient là, il prend la pédé, il passe ici là, il passe très vite même. Mais oui, non, c'est l'argent qui commande dans le monde ici. Il passe très vite. Donc, c'est ce que je conseille souvent les gens. Cherchez l'argent. Quand vous avez l'argent, la femme n'est pas venu seul. Tu ne vas pas chercher la femme. N'est pas son temps à chercher la femme. Et puis, la femme va maintenant te dire donne-moi ceci. Tu commences à courir derrière l'argent pour voir si tu peux trouver l'argent. tu peux même voler. Tu vas retourner dans les trucs. Non. Prends ton temps. Il y a un petit adage qui donne au pays que quand tu n'as pas l'argent, tu ne dragues par la femme. C'est comme ça, vous savez comment le système africain fonctionne. Tu n'as pas l'argent, tu ne dragues par la femme. Tu ne peux pas draguer la femme parce que tu n'as pas l'argent. Pourquoi? Ce n'est pas pour dire qu'elles sont matérialistes tous, mais le problème, c'est que quand tu as une femme, prends l'exemple, comment tu vas être avec Ngo? Elle n'est pas matérialiste, mais par exemple, elle tombe malade. Peut-être ses parents n'ont pas aussi. Tu la vois, elle est souffrante et tu n'as pas l'argent pour la soigner. Toi, tu vas te sentir comment? Oubliant le matérialisme, tu vas te sentir comment? Tu vois comment peut-être l'école veut commencer. Ses parents n'ont pas l'argent pour l'envoyer à l'école. Toi, tu es là incapable de dire que tu ne veux pas payer sa pension. Peut-être c'est un petit 80 000 ou un 100 000. Ça te dépasse. Oh bien, peut-être on l'a chassé en l'envoyant des gars, tu n'as pas tel livre, machin, truc. Mais peut-être on a payé la première tranche de son truc, sa pension. Deuxième tranche, elle n'a pas. Elle va aller composer. On l'a achat, on dit que tu ne composes pas si tu ne payes pas la deuxième tranche. Elle rentre. Tu dis, mais chérie, comment tu rentres tôt comme ça, c'est quoi? La composition. On m'a chassé parce que je n'ai pas payé la deuxième tranche. Tu vas te sentir comment? Moi, c'est des situations que moi, je ne peux pas supporter. Donc, c'est ça qui est conseillé. Tu n'as pas l'argent, ne cherche pas la femme. Ça ne veut pas forcément dire que cette femme-là soit immatérialiste, mais il y a des petits petits trucs. Bon, si c'est une femme qui est riche, pas de problème. Elle l'a. Elle va te donner et vous allez partager parce que son argent, c'est ton argent, ton argent, c'est son argent. Ce n'est que ça. Mais alors, vous êtes dans la souffrance, vous deux, là, mon frère, tu peux chercher un go que sa famille, même si elle n'arrive même pas à avoir deux ou trois plats par jour. Oui. Tu penses que quoi? Tu réfléchis quoi? Toi, mais tu es dans la pauvreté. Elle est dans la pauvreté. Pauvreté, plus pauvreté, ça donne quoi? Méga pauvreté. Mon frère, cherche d'abord l'argent. Quand tu as l'argent, ce sont ces femmes-là qui vont te chercher. Et là, tu vois seulement ta soie maintenant, tu choisis. Tu dis non, c'est celle-ci. C'est comme ça. Mais alors, vous savez que les femmes, quand la femme est déjà peut-être, une femme, elle n'est pas nuit. Qu'est-ce que je cherche maintenant? Elle veut un homme qui est faf. Pas faf, faf. Elle n'est pas nuit. Quand c'est une bosse lady ou bien peut-être une femme qui connaît entreprendre, elle est intelligente, elle travaille son travail. Elle veut quelqu'un qui est faf. comme celui qui est court de taille là. Donc, Axel, tu as compris ça? Ça fait 2-0. Regarde là, tu mènes 2-0. Tu dois chercher quelque chose. Invente un truc pour égaliser le score là. Arsou, ça fait 2-0. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je suis fier de revoir celle-là faire la comédie. Bisous et à sa plante. Surtout, ne mettez pas les organes.